L'événement qui est au cœur de ce film, ce dont tout part au fond, est donc ce bizutage à Saint-Cyr. Avec une nuit qui est du coup au cœur du drame et qui ouvre d'ailleurs votre film, la nuit du 29 octobre 2012. Nuit du bizutage, comme tu dis, qui s'appelle aussi le bautage en jargon de Saint-Cyr. Officiellement, c'est un rite d'intégration des nouveaux élèves. Je rappelle que ce bizutage est formellement interdit par la loi. C'est d'ailleurs un délit qui est réprimé par le code pénal. Et cette nuit-là, de jeunes recrues, dont fait partie votre frère, sont réveillés en pleine nuit. On leur demande de traverser un étang qui est une eau glacée à 9 degrés. Ils sont habillés avec leurs habits militaires. Ils nagent dans l'obscurité sous des tirs de cartouches à blanc et au son de la musique de Wagner. Et le lendemain, le corps de votre frère est retrouvé sans vie. C'est aussi, à ce moment-là, la vie de votre famille qui est brisée, bouleversée. À ce moment-là, vous n'avez pas souhaité prendre la parole. Vous n'avez pas souhaité vous exprimer dans les médias. Et aujourd'hui, vous sortez ce film. Qu'est-ce qui vous a poussé, justement, à prendre la parole, finalement, à ce moment-là, et à vouloir en faire un film aujourd'hui ? J'ai pris la parole avec mon outil à moi, qui est le cinéma. À ce moment-là, si vous voulez, je n'avais vraiment pas envie d'être soit instrumentalisé, soit quelque part utilisé comme une excuse pour certains extrêmes. Et j'ai préféré garder le silence. Et j'ai préféré écrire cette histoire. C'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui, l'extrême droite peut facilement attaquer des gens qui sont issus de la diversité, des minorités, une majorité silencieuse, modeste, qui contribue pourtant vachement à la France. Et je ne voulais pas tomber là-dedans, parce que je savais que ce n'était pas une histoire de racisme, ce soir-là. Et j'avais besoin que ça... La mort de votre frère, sa noyade, ça n'était pas réductible au racisme. – Exactement. Et c'était très important pour moi de ne pas tomber là-dedans. Parce qu'il y a une chose qui me fait très peur, c'est que Djalal était Saint-Syrien aussi. – Oui. – Et je ne voulais pas qu'on le retire à ça, parce que c'était son rêve. Moi, je n'avais pas le droit de venir utiliser ce rêve et le casser. Donc j'ai essayé de faire très attention à préserver ça. Et c'est pour ça que j'ai pris du temps, j'ai pris du temps. – Parce que votre frère, il rêvait d'avoir le casoir, il rêvait d'avoir ce chapeau très particulier. – Pour la France. – Pour la France. – Oui, mais d'habitude, on dit « mort pour la France », c'est ce qu'on voit sur les monuments. Pour la France, qu'est-ce que ça veut dire ? – Ça veut dire que c'était quelqu'un qui était prêt à mourir pour la France, à tuer pour la France, à sacrifier sa vie pour la France. Et ça, c'est après ma façon de dire « pour la France », c'est que pour moi, la France, c'est un idéal. C'est une fiction dans laquelle on vit tous. Et on tend tous vers cet idéal qui est liberté, égalité, fraternité. Et donc, moi, je dédie ce film à la France, donc je l'appelle « pour la France ». Parce que j'ai envie de lui dire que cette jeunesse qui vient de milieux modestes, elle participe aussi à ce pays, qu'elle a aujourd'hui une place et que le sacrifice de mon frère raconte mille choses et que je n'ai pas besoin aujourd'hui, comme vous le dites, de rentrer dans un film militant. Parce que ce n'est pas mon opinion à moi, c'est-à-dire que je veux imposer, je ne veux pas dire le bien et le mal, au contraire, je veux interroger les gens. – Et c'est ça qui est formidable, d'ailleurs, dans ce film-là. C'est que c'est un film, et d'ailleurs, vous le dites très bien, politique, mais pas militant. Politique parce qu'il interroge, c'est vrai, l'appartenance, il interroge les institutions, et d'ailleurs, il n'y a pas de regard manichéen sur l'armée. Il y a d'ailleurs un personnage joué par Laurent Laffitte, qui sauve l'honneur aussi de l'institution. Mais quand même, il y a eu sept officiers qui ont été traduits en justice après la mort de votre frère pour des peines ridiculeusement faibles. – Il y a pire que les peines pour moi. Si vous voulez, il y a eu des peines qui sont allées de 6 à 12 mois de prison avec sursis. – Sursis ou relax ? – Sursis, il y a eu trois coupables, trois personnes qui ont été reconnues coupables pour homicide involontaire et qui ont eu des peines de 6 à 12 mois de prison. Et ces peines ne seront même pas inscrites à leur casier judiciaire. Si vous voulez, ce qui m'a le plus violenté, c'est qu'on les dispense d'une inscription au bulletin numéro 2 de leur casier judiciaire. C'est-à-dire que ces gens-là, aux yeux de la société, ils sont innocents. Alors que la mort de mon frère, elle est indélébile. Et pourtant, si vous voulez, je n'ai pas voulu faire de ce film un film de justice. Ce n'était pas le but. C'est-à-dire, moi, j'ai organisé un film en trois mouvements qui était une partie en Algérie qui est construite comme un conte, une genèse dans l'Algérie des années 90 du fils, un Antigone contemporain en France et un film d'aventure à Taïwan. Et le but, c'était d'offrir une vraie odyssée romanesque sur une fratrie, sur une famille et que ce soit un film très ouvert pour que les spectateurs puissent entrer dans cette histoire.